Quand et comment as-tu découvert le hockey ? J'ai découvert le hockey, j'avais, je devais avoir 3 ou 4 ans, très très jeune, parce que mon père jouait au hockey. Et puis au Canada, au Québec, au Canada, c'est vraiment le sport national. Donc à la télévision, tout l'hiver, à tous les jours, il y a des matchs de hockey. Et puis c'est un peu comme ça que j'ai découvert le hockey, quand mon père m'a porté à la patinoire. D'accord. Et du coup, vous avez commencé ? J'ai commencé mes premiers coups de patin, je devais avoir 4 ans à peine. Ah oui, d'accord, très tôt. Et puis après, avec la crosse et tout, j'ai commencé à jouer au hockey par la suite. Ok, ok. Ok, c'est original. Et qu'est-ce qui t'a plu dans ce sport ? Ben, qu'est-ce qui m'a plu ? Un sport d'équipe, un sport de vitesse. J'adore le patin, j'adore tout ce qui bouge un petit peu. Maintenant, ça nous permet de garder la forme. Mais quand on est plus jeune, c'est vraiment plus l'aspect amusant du hockey. Comme je disais, la vitesse, jouer en collectif avec des coéquipiers, se faire des amis. D'accord. Puis pouvoir jouer au hockey dans l'entrée de la maison. Tu sais, jouer à l'extérieur et jouer aussi en patin, mais aussi jouer à l'extérieur. Donc, tout ça, on fait en sorte que j'adore ce sport. D'accord. Le numéro 5, pourquoi ? Le numéro 5, ça remonte quand j'étais junior. Donc, quand j'avais 16 ans, 15-16 ans. Ça m'a été donné... Ben, à la base, j'avais le numéro 45. D'accord. Et puis, dans mon équipe, quand j'ai débuté le junior, à Rimouski, avec l'Océanique, le numéro 45 était déjà pris. Donc, ils m'ont donné le 5. Et puis, j'ai joué toute ma carrière junior avec ça. Et puis, par la suite, j'ai conservé le numéro 5. C'est rendu mon numéro... C'est très bien. J'ai envie de m'avoir donné 5. C'est parfait. Est-ce que tu as un petit rituel avant match ? J'ai pas... Ben, en fait, oui, j'ai plein de petits rituels. Pour ce qui est de la nourriture, ce que je mange. Pour ce qui est de ma préparation d'avant match, je fais un peu de visualisation. C'est des petits rituels vraiment personnels que je fais. Je dérange pas personne avec ça. D'accord. Puis, je crois que ça se voit pas tant que ça. Mais, mentalement, j'ai quelques petits trucs que je fais. D'accord. Donc, comme je disais, la nourriture, je mange toujours des pâtes et du poulet avant les matchs. Environ trois heures et demie avant un match. Je mange mes pâtes et mon poulet. Et pour la préparation d'avant match, c'est ça. Je fais un peu de visualisation. Et je fais les mêmes exercices, les mêmes... Pour l'échauffement, je fais les mêmes trucs avant tous les matchs. D'accord. Tout le temps. De belles choses dans ces matchs-là, quand même. Pour nous, c'était du nouveau. Et puis, on avait une nouvelle équipe. Même si le noyau de l'an dernier est encore intact. Il y a quelques nouveaux joueurs. Donc, je pense que la chimie est là. Et puis, on a vu de très, très belles choses. Malheureusement... C'est raté à pas grand-chose. Oui, on a perdu les matchs, mais je pense que c'est des matchs accessibles pour nous. Et puis, c'est ce qui est positif là-dedans. Il nous reste deux matchs ici. Minimum deux matchs ici à la maison. Et on sait qu'est-ce qu'on est capable de faire devant nos supporters ici. Donc, on va espérer gagner au moins un des deux matchs. Mais on va commencer un match à la fois. Donc, on va aller... On va tout donner pour aller chercher. Et justement, du coup, à propos des supporters, un petit mot pour les supporters qui vont visionner cette vidéo. Ah bien, on adore la façon dont vous nous encouragez à chaque match. On sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait. Mais dans le hockey d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de compétition. Chaque équipe est à un niveau supérieur. Si on remonte à... Il y a plusieurs années, le hockey a beaucoup changé. Donc, nous, pour nous, c'est... Vous êtes vraiment notre septième joueur. C'est important de vous avoir derrière nous. Dans la victoire comme dans la défaite. Donc, merci de nous encourager. Merci d'être là. Vous êtes important. Même si on ne vous le dit pas à tous les jours, à toutes les occasions. Mais vous êtes très important. Merci d'être là pour nous. Puis, on va essayer de vous offrir la meilleure des saisons, encore une fois. OK. Merci beaucoup, Patrick. Bonne saison. Je voulais juste savoir comment tu avais choisi Rouen et la France, en fait. En fait, ça s'était passé il y a trois ans. J'ai entendu de très bons mots par rapport à Rouen, le Dragon. Et la Ligue de France également, qui, chaque année, prend du galon. Ça améliore beaucoup. Et puis, j'avais un grand ami, Julien Desrosiers, qui jouait ici. Qui a joué ici pendant plusieurs années. Qui m'a dit de très, très bons mots par rapport à Rouen. Puis, c'est avec lui, on a jasi un petit peu. Puis, lui, le contact s'est fait avec Julien, avec Guy Fournier et tout. Et c'est comme ça. Par pas à Bordeaux, par contre. Ouais, Julien est parti. Mais là, moi, pour le moment, je me plais beaucoup ici à Rouen. Super. Bonne, merci. Merci. Ça fait plaisir.